Les tutos, les tutos, tutos de Nico. Les tutos, les tutos de Nico, tutos de Nico. Bonjour à tous. Ben voilà, période de confinement, on est un tout petit peu perturbés. Vous nous manquez. J'espère qu'on vous manque un petit peu aussi. Mais j'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui concerne toutes les classes de l'école primaire de Manier. Alors, il faut savoir que depuis quelques semaines, en 5e et 6e primaire, nous utilisons une plateforme d'exercices en ligne qui s'appelle Wazoo. Ces exercices sont proposés par les éditions Vanin. Donc c'est quelque chose de sérieux. Et Vanin a décidé de créer une plateforme numérique reprenant tous les exercices papier habituels, mais de façon beaucoup plus ludique. Alors, mes élèves ont l'habitude d'aller dessus. Vous verrez que vos enfants, en 2 temps, 3 mouvements, auront tous les réflexes. C'est très intuitif. Concrètement, tous vos enfants vont recevoir un code. Un code d'activation de leur compte. Je vous expliquerai tout ça juste derrière. Il faut juste savoir une chose importante, c'est que ces exercices, je pense qu'ils ont un catalogue de 6000 exercices, donc il y a de quoi faire, ne sont pas des devoirs. Ce n'est pas obligatoire, ça ne remplace surtout pas les dossiers qui vous sont envoyés par mail tous les lundis. Donc ça, j'insiste vraiment, c'est le petit truc en plus. Ce n'est pas une obligation. Je sais que certains semblent un peu démunis face à la situation actuelle. Donc on vous propose ici une alternative au travail plus classique. Concrètement, pour pouvoir se connecter, il faut aller sur le site wazoo.be. Attention, certains navigateurs ne prennent pas en charge la plateforme. Ici, j'utilise Internet Explorer sans problème. Je vais vers mon ordinateur, je vous montre comment se connecter. Une fois qu'on est sur la page d'accueil wazoo.be, il y a deux possibilités. Vous êtes élève ou vous êtes professeur. Vos élèves, pardon, vos enfants, c'est un réflexe, vont aller sur la case élève. Il faut savoir que j'ai créé un compte pour mon fils pour pouvoir vous faire ce petit tutoriel. Il est en première année, on va faire comme si on connectait un enfant de première année. Alors, moi ici, mon ordinateur a déjà servi pour connecter certains de mes élèves. Ils peuvent directement accéder à partir de leur PC à leur avatar. Si vous n'avez pas encore eu de connexion, vous allez sur je ne trouve pas mon avatar. Et vous arrivez à ceci. Vous allez voir, c'est simple comme bonjour. L'école de Manier s'est vu octroyer le code 1126. Il faudra toujours taper le code d'école 1126. Ensuite, on sélectionne la classe de son enfant. Ici, pour l'instant, toutes les classes ne sont pas encore créées. C'est mon travail pour cet après-midi. Je vais prendre ici la classe de première année. Je lui ai donné le numéro d'ordre 1. Chaque enfant se verra attribuer un numéro d'ordre qui n'est pas nécessairement celui utilisé en classe. Donc, vous recevrez chacun des données personnelles, mais qui fonctionnent à tous les coups. Je reprends. Je rentre un code d'école 1126. La classe de mon enfant. Son numéro d'ordre. Et chaque enfant aura un code perso. Ici, je vais rentrer le code attribué à mon fils. Bienvenue sur Oiseau. Je suis de retour à l'écran pour vous expliquer comment fonctionne cette plateforme. Alors, ce n'est pas très compliqué et vous verrez que vous n'aurez pas le temps de leur expliquer qu'ils auront déjà compris. La plupart des enfants sont directement attirés par la partie avatar. En fait, ils vont aller créer leur personnage, comme dans les jeux vidéo. Je choisis mon visage. Je choisis mon chapeau. Je choisis une coupe de cheveux. Je choisis des accessoires. Et puis, parfois, je me retrouve face à ceci. Êtes-vous sûr de vouloir acheter pour 10 pièces ? Alors, ne vous tracassez pas, on ne vous demandera pas d'argent, puisque le principe de la plateforme, c'est de fonctionner avec de la monnaie virtuelle qui répond au doux nom de ping-ping. Chaque fois que vos enfants vont faire des exercices, leurs bonnes réponses vont être valorisées par des ping-ping. C'est un peu le système de carottes pour les motiver. Les ping-ping permettent d'acheter des accessoires supplémentaires, ce qui vous paraît peut-être anodin, mais qui fonctionne très bien dans les jeux vidéo actuels, style Fortnite. Donc, vous verrez que vos enfants seront contents d'y avoir accès. Mais les ping-ping peuvent également être échangés contre des jeux. Je prends ici un exemple, un petit jeu en ligne de football. On a des thèmes qui parlent à vos enfants, évidemment, qui coûtent 35 ping-ping. Pour pouvoir débloquer ce jeu, je dois avoir récolté dans mes exercices au moins 35 ping-ping. C'est motivant, c'est ludique, mais ce n'est pas tout. Parce que vous, évidemment, ce qui vous intéresse, c'est les parents, c'est la partie exercice. La partie exercice, c'est l'île. Chaque année scolaire est représentée par une île. Sur cette île, différents items qui proposent différentes catégories d'exercices. De nouveau, ici, je suis en première année, je vais, par exemple, aller travailler sur les lignes et les formes. Je découvre les lignes et les formes. J'ai la possibilité d'aller sur les lignes, les formes ou certaines formes spécifiques. Prenons, par exemple, les lignes. À nouveau, les exercices sont divisés en trois propositions. Je reconnais les différentes lignes, je désigne la ligne demandée ou j'attrape la ligne demandée. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment chaque fois une évolution dans les exercices. Prenons celui-ci. Les exercices sont toujours présentés à peu près de la même façon. Donc, il y a une certaine répétition qui fait que vos enfants vont très vite avoir des habitudes avec, à chaque fois, la consigne. Retrouve, ici, les lignes verticales. Alors, verticales, si je pense que c'est ce type de ligne, je le sélectionne. Et regardez, mon petit personnage, il est en train de me dire, attention, tu fais une erreur. Il y en a deux à retrouver dans cette série. Je vais donc en sélectionner deux. Là, comme j'ai fait ma deuxième erreur dans le même exercice, le programme va me donner les bonnes réponses. Donc, vos enfants ne restent pas avec des questions. Ils ont la réponse qui apparaîtra si même ils n'ont pas réussi à résoudre l'exercice. Je continue. Retrouve les lignes obliques. J'en ai deux, ici. Ah ! J'ai un point vert, ici. Ça veut dire que j'ai réussi du premier coup. J'avais un point rouge, ça veut dire que j'avais répondu faux deux fois d'affilée. Si maintenant, pour la verticale, je me trompe une première fois, que je recommence et que je donne les bonnes réponses, j'ai un point orange. Donc, c'est assez visuel aussi pour vos enfants. Je me suis trompé complètement. J'ai eu juste directement. Il m'a fallu deux chances pour y arriver. Retrouvez les lignes horizontales. Vous avez compris le principe, je pense, maintenant. Ah ! Ici, il y en avait trois à retrouver. Je dois donc recommencer. Et donc, vous vous en doutez, je vais avoir un point de couleur orange. On va terminer l'exercice sur une bonne note. Retrouvez les lignes verticales. Et c'est correct. J'ai obtenu, grâce à cet exercice, six ping-ping et cinq exercices supplémentaires dans ma banque d'exercice déjà effectué. Ces ping-ping, je pourrais les échanger contre les accessoires, les petits jeux dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, soit je recommence mon exercice, soit je retourne vers l'île et je sélectionne une autre catégorie d'exercices. Exemple ici, de nouveau, chez les petits, la lecture de son. Alors évidemment, ici, les exercices sont basiques. On parle d'une première année. Vous voyez que c'est propre, c'est visuel. Pour les sixièmes années, ça va jusqu'à des exercices de préparation au CEB. J'espère que ma vidéo était claire. Si besoin, n'hésitez pas à poser vos questions. Et n'oubliez pas, renvoyez vos adresses mail à mes collègues, qu'on puisse inscrire vos enfants, vous envoyer le code pour avoir accès le plus rapidement possible à cette plateforme. D'ici là, prenez soin de vous et je me réjouis de vous revoir très rapidement. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501